Générique Et c'est vendredi, vous êtes toujours aussi joueur le vendredi ? Oui, on va faire un petit qui a dit quoi ? Bon. Culturel. Alors qui a dit, je me suis fait escroquer par une équipe qui m'a poussé à investir dans une entreprise de son et lumière destinée aux gens du spectacle. Il confond des recettes et bénéfices. Je me suis retrouvé ruiné. Alors ça fait référence à quelque chose qui s'est passé dans les années 80. L'homme qui parle ainsi est un chanteur qui nous a quittés cette semaine. Il s'agit donc de Michel Delpech. Paris Match publie une interview qui avait été réalisée évidemment il y a quelques années où Michel Delpech revient aussi sur la folie des années 70. Il dit tout était fou à l'époque, c'était démesuré, ça dépassait l'entendement, les spectateurs électrisés au premier rang, les femmes qui souffraient. On n'avait qu'à se servir des centaines de groupies m'attendaient à la sortie. On en repérait pour moi. Oh, heureusement que c'est le période des révolus, heureusement. Non, c'est exactement ce qui se passe à la sortie du studio de Télématin. Ne faites pas semblant de ne pas savoir, William. Et à quelle sortie ? Parce qu'à la sortie, il n'y a pas ça. Il y a d'autres sorties alors ? Non, mais il y a des sorties pour des gens comme vous. Ce n'est pas la sortie des parkings, c'est la sortie de l'immeuble. À chaque fois qu'on te dit non, on va par là-bas. Non, en fait, c'est de l'autre. La petite boîte, c'est si bien. Qui a dit « je pète la forme » ? Jack Lang. Non, un chanteur. Un chanteur qui nous a fait peur lors de ses dernières apparitions publiques. Et puis, voilà, il est réapparu hier, place de la République, lors d'un rassemblement un an après les attentats. qui n'a pas bu une goutte d'alcool depuis 108 jours, disait-il hier. Donc ça fait 109 jours aujourd'hui. Si vous l'appelez, je ne sais pas si c'est à son téléphone, mais si vous l'appelez sur son répondeur, paraît-il, on peut entendre ce message. Vous n'êtes plus chez Renaud le Renard, ni Renaud le Grincheux. Vous êtes chez Renaud le Phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, c'est bon, hein ? C'est très joli. Qui a dit « l'idée qu'on puisse regarder un film sur son téléphone portable me déprime. Moi, je veux que le public se retrouve assis dans le noir et dise « Ah oui, là, on est au cinéma ». Tarantino. Gagné. J'allais dire réalisateur qui sort un western, les 8 salopards. C'est effectivement Quentin Tarantino qui en veut à la technologie qui, selon lui, fait oublier la magie des émotions. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la main ? Une supermé, non ? Ah, ben là, il a la fameuse caméra. Il a une supermé. Caméra. Parce qu'il sort son film en ultra-panavision 70. C'était pas une Boer, ça, ça s'appelle ? Non. Ah, celle-là, je ne pourrais pas vous dire quelle est la marque. Non, le cadreur, vous êtes trop jeune. Bon, d'accord. Le film est dans un format panoramique utilisé pour la dernière fois en 1966. Il le ressort aujourd'hui. Il dit par ailleurs qu'après ses films, il aimerait devenir un homme de lettres. Donc peut-être prendra-t-il la plume dans quelques années. Qui a dit ? Alors, c'est plutôt à qui le président du Mali a-t-il dit ? « Je vous remercie d'avoir ramassé le drapeau national que Koulibaly avait jeté à terre. » Ah, oui. Il a dit ça à l'un des héros des attentats du 7 janvier, Lassana Batili. Ah, oui, il est formidable, ce garçon. C'est un homme qui a les honneurs de Paris Match cette semaine. Article extraordinaire, sa vie a changé. Des maisons de haute couture lui ont offert des costumes sur mesure. Des entreprises lui ont proposé des contrats. Je rappelle que c'est l'homme qui a protégé des gens dans l'hyper cachère. Oui, oui, oui. Il a accepté un emploi de la mairie de Paris. Au péril de sa vie, attention. Bien sûr. Invité à Washington, à New York, à Cleveland, à Los Angeles. Il a voyagé cette année. Invité par des organisations internationales juives, musulmanes, des lycées, des universités. Il a reçu les hommages de la police de New York, une bénédiction du pape François, la reconnaissance à vie de Benjamin Nettenaou. Et alors, il faisait partie du jury d'élection de Miss Mali cette année. Et alors, après tout ça, il a l'élégance de dire « Le plus beau moment, c'est celui de ma naturalisation. J'ai aujourd'hui un passeport français. » Et alors, pour finir, devinez où il était le 13 novembre dernier. Non, je ne peux pas l'imaginer. Il se baladait du côté du Bataclan. Et il est resté jusqu'à 5 heures du matin, planqué dans un bar. Et alors, quel est son commentaire ? Son commentaire, c'est « J'ai vraiment l'impression d'être suivi. » Il est incroyable. C'est un exemple, ce garçon. Extraordinaire. C'est dans Paris Match cette semaine. Merci beaucoup. Patrice.